On ne sait jamais si on a besoin de boire un peu. Allez, ici, on est parti, ici, voilà, ici, je vais me partager ici. Ah, je vais me le cire peut-être. Hop, il faut que j'aille plus vite que la machine, je crois. Hop, tac, 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 bonjour tout le monde, ça va ? Bon, allez, passez où ma voix, nous ? Je vous dis bonjour et j'en profite pour partager, donc je vous laisse faire vos partages aussi. Donc, vous pouvez partager sur votre mur directement, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez, hop, voilà, mettre le nom de copine à qui vous avez envie de faire connaître. Bon, je ne vais pas mettre Guy Demare, là, quand même. Il ne faut pas pousser, quand même. Il y en a que je cherche, que je ne trouve pas mon goût pour moi. Hop, 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 celui-là, je mets aussi. Là aussi, parce que c'est un live. Tous les endroits où vous avez des lives, vous pouvez partager sur les groupes de live, hein, parce que comme c'est du live, voilà. Si je trouvais mon groupe à moi, ce serait peut-être pas mal, hein ? Voilà, comment se régaler avec le grill au cloud. Mais il faut que je le change, il faudrait que je le change parce qu'il n'y a pas que le grill maintenant. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Magali, hop, le grill, hop. On peut mettre celui-là, par exemple. Alors, on va mettre, où est-ce qu'il y a Magali ? Oh, je crois que je vais passer. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Recette rapide et facile, tiens. Live shopping. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Ah, si je m'éterre pour laver. J'ai jamais mis ici, dans mon secteur. Donc, voilà, si j'appuie là-dessus, eh bien, je vous vois arriver. Donc, je peux vous dire bonjour à Patricia, Marie. Merci pour le joli cadeau. De rien, avec plaisir, Patricia. Agnès, petite fleur des îles, t'as été tiré au... Enfin, non, c'était la réponse au sanglier. Je crois que c'était ça. Donc, Christine, t'as vu, Christine, comment on a un beau temps ici. Et mon mari a dit tout à l'heure, on va marcher après le live. Donc, le chantier, il va rester. Mireille, Frédéric, Séverine, Simone, Agnès, Nadine. Bonjour tout le monde. Plein de batch cooking. Blanquette de veau avec Nono. Escalote de poulet. Elle a fait plein de choses, Nadine, avec son nouveau robot. Enfin, nouveau, ça fait un mois qu'elle l'a. Et je crois qu'elle l'a bien amorti. Bonjour, Marie. Daniel, Bernadette. Voilà. Allez. Après, la suite, vous êtes déjà 36. Donc, bonjour aux 36 qui me regardent. Plus toutes celles qui passent. Plus toutes celles qui vont arriver. Toutes celles qui... Et ça, elle est seule. Parce que je sais qu'il y a des messieurs. Mais ils n'osent pas faire un petit coucou, ces messieurs. C'est dommage. Donc, le programme du jour, vous avez vu, Oscar vous l'a dit. On va faire un... Chaque coup de chat. Quelque chose comme ça. Voilà. Un truc comme ça. Donc, ça, ça va être dans le plat de cuisson du grill. Il va y avoir des poireaux, des pommes de terre, des feuilles d'épinards. Qu'est-ce que j'ai encore dedans ? Poup, pou, pou. Donc, on va faire cuire comme ça. Et à la fin, pouf, 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 on va casser des oeufs. Voilà. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On l'a beaucoup vu avec des tomates. Et bien, dans l'occurrence, ce n'est pas la saison des tomates. Donc, vous savez que moi, j'aime bien, dans la mesure du possible, utiliser les légumes de saison. Donc, je ne vais pas vous utiliser des courgettes. Voilà. Sauf si vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Mais donc, on utilise des légumes de saison. Donc là, on va faire ça dans le plat de cuisson du grill. Et on va faire des tartelettes aux pommes pour votre Saint-Valentin. Donc, aujourd'hui, tartelettes aux pommes Saint-Valentin. Et demain, normalement, je n'ai pas réussi. Vous vous savez, à 1h30 du matin, je n'étais encore pas d'accord de ce que j'allais faire moi-même demain. Donc, j'ai validé mon live, mon drive à 1h30 du matin cette nuit. Et j'ai oublié des trucs pour le coup. C'est-à-dire que je l'ai appuyé mais pas validé. Donc, on va faire ces tartelettes aux pommes. J'espère qu'elles vous plairont. Alors, on a déjà fait quelque chose d'un peu similaire l'année dernière. Mais ça plaît tellement que je trouve que c'était important de les refaire. Allez, lui, on le met derrière. Il vous a indiqué les recettes. Et on va attaquer tout de suite. Alors, où est-ce qu'il y a mon cahier ? Ah, là, mon cahier. Donc, pour faire les tartelettes aux pommes d'amour, normalement, il faut faire une pâte. Alors, vous pouvez avoir une pâte brisée, une pâte sablée ou une pâte feuilletée. J'avais l'intention de vous montrer la pâte feuilletée dans le robot. Mais ma recette n'a toujours pas été approuvée parce que la photo ne leur convenait pas. Vous savez que quand les photos ne conviennent pas, quand il y a une erreur, heureusement, toutes les recettes sont vérifiées. Donc, c'est vrai que l'autre jour, je disais, les yaourts, je ne comprends pas. Mais j'avais marqué lait et lait. Donc, ils ne comprenaient pas, effectivement, qu'il y ait deux fois lait. Et ils avaient raison. Ce n'est pas moi qui avais raison, c'est eux qui avais raison. Donc, ma pâte feuilletée n'est toujours pas acceptée. Donc, bon, j'en avais fait une. On va utiliser celle-là. Vous pouvez prendre la pâte que vous voulez. Promis, le jour où elle sera acceptée, on utilisera la pâte feuilletée que je fais moi-même. On va faire une petite compote de pommes là-dedans. Donc, dans le robot All Cook. Évidemment, si vous n'avez pas le robot All Cook, vous faites votre compote de pommes ou dans un pichet au micro-ondes ou dans une casserole. On peut faire la compote de pommes comme on veut. Nous, on va utiliser lui parce que ça va nous faire gagner du temps. Ensuite, on va étaler notre pâte feuilletée que j'avais faite. Mais comme dit, vous pouvez le faire avec la pâte que vous voulez. On va mettre un peu de compote de pommes. Et on va mettre des pommes qu'on aura fait couper et tremper dans un jus rouge. Voilà. Et ça va vous faire des tartelettes avec des tranches de pommes rouges. Rouge couleur de l'amour, évidemment. Voilà. Ça va ? Ça, c'est la première recette qu'on va faire parce qu'il faut que ça cuise au four. Les tartelettes doivent cuire au four pendant 20 minutes. Alors, je vais commencer par faire la compote. Donc, la compote, le robot All Cook. Alors, si vous me dites, oui, c'est le compagnon, bon, basta. Oui, tout le monde sait qu'effectivement, c'est comme le compagnon. C'est le petit frère ou le grand frère du compagnon. C'est comme vous voulez parce que le compagnon démarre à 400 euros et celui-là, il va jusqu'à 1500 euros. Celui-là, il fait 1299. C'est le haut de gamme du compagnon. Simplement, il s'appelle All Cook. Il est fabriqué entièrement en France. Même la puce qui est à l'intérieur est française. Il y a marqué Made in France, mais ce n'est pas seulement assemblé en France. Tout est fabriqué en France. Donc, ça, c'est Cocorico. Faisons travailler l'industrie française. Donc, voilà. Je rappelle que vous pouvez le régler en une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois ou douze fois sans frais. Donc, profitez-en. Vous avez des offres avec le robot plus un grill. Et là, le grill n'est qu'à 100 euros. Donc, réfléchissez bien. Hier, il y a un couple d'amis qui est venu avec un autre couple d'amis. Le premier était déjà équipé du grill. Donc, il venait pour que ses amis, les amis s'occupent du grill, s'équipent du grill. Et finalement, je leur ai expliqué comment fonctionnait le robot. Monsieur voulait faire des yaourts. Monsieur voulait faire du pain. La pousse automatique après lui a bien plu. Les yaourts qu'on fait avec en 4 minutes 30 lui a bien plu. Le silence lui a bien plu aussi. Parce que celui-là, il est silencieux. On n'a pas besoin de crier. Et d'ailleurs, on va s'en servir. Alors, pour faire notre compote de pommes, qu'est-ce qu'il nous faut ? Le petit bol, parce qu'on va cuire. Alors, si vous faites une grosse compote, vous allez faire directement dedans. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une petite compote. Donc, quand on veut faire des petites quantités, ce petit bol est offert avec, quand vous prenez le robot. Oui, mais je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Vous voyez, comme je l'ai regardé tout à l'heure, maintenant, il s'est arrêté. Donc, pour l'allumer, je vous ai déjà montré. Alors, vous avez un bouton on-off sur le côté ici. Donc, le soir, si vous voulez, vous l'éteignez. Et dans la journée, il suffit de caresser comme ça pour qu'il s'allume. Alors, il n'est peut-être pas tout à fait propre parce que j'ai beaucoup cuisiné avec déjà aujourd'hui. Pour ce faire, on va mettre de l'eau dedans. On va mettre 700 grammes. Vous avez la marque 700 grammes ou maximum de quantité. Donc, nous, on va mettre 700 grammes d'eau. Évidemment, on n'a pas besoin de prendre de l'eau de la fontaine pour le coup. De l'eau du robinet, ça, tout peut aller parce que notre petite compote de pommes, on va la faire cuire. Oh, ma marie ! Alors, un chouille de plus. Voilà, je ne vous lis pas. Vous savez, pour les nouvelles qui viennent d'arriver, je vous lis en fin de nuit, en début de nuit. Donc, Coco, bonjour. Jocelyne, Estelle, Sabine, Claudine qui s'appellerait du chaton. Inès, qui c'est qui encore ? Martine qui est arrivée. Violette, Agnès, Elisabeth. Laurence, Petite Fleur des Îles. Voilà, je crois que j'ai une bonne partie avec Lydie, Jacqueline, qu'est-ce que j'ai encore ? Voilà, donc, ce petit bol, il est absolument génial. Alors, vous pouvez aller aux fraises avec, hein, grave. Nous, on va aller dans l'autre côté. Là, il y a un couteau, il est fourni avec. Hop, on le met dedans comme ceci. Vous voyez ? Simple, comme on dit. Et on va éplucher, allez, on va se faire deux pommes, vite fait. Allez, on va éplucher deux pommes. Clac, clac, clac. L'éplucheur de chez Magali qui est génial parce qu'il permet de faire une grande épluchure. Vous savez que les épluchures, si vous voulez, alors là, ça tombe dans ma poubelle, mais si vous voulez faire des tisanes, vous gardez vos épluchures. Vous voyez ? C'est un éplucheur très économe parce qu'il fait des épluchures toutes fines, toutes fines, toutes fines. Voilà. Et donc, c'est hyper, hyper pratique. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ça. Allez, on épluche la deuxième. Kif, kif, pareil. Donc, les épluchures, ça permet aussi de faire des tagliatelles, cette épluchure. C'est très pratique. Et là, sur le côté, je le dis parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, ça, ça permet d'enlever les yeux des pommes de terre. Voilà. Ou alors, sur un concombre, de faire des jolies rayures sur le concombre. Par exemple. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oh, ma voix de crapaud, là, c'est pas possible. Enfin, vous me direz, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un crapaud parler, mais moi pas, mais j'ai quand même une drôle de voix. C'est une voix qui aurait peut-être besoin d'un peu plus de sommeil, on va dire. Ne vous rendez pas, c'est comme ça. Voilà. Allez, on prend le vide-pomme. On prend le vide-pomme. On vide la pomme. Je ne vous explique pas aujourd'hui comment vide une pomme. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. On le fera une prochaine fois parce qu'aujourd'hui, on a du taf. Donc, allez. Hop. On vide la pomme. L'avantage, c'est qu'on voit à travers du premier coup et on peut aller jusqu'au bout. Hop. Allez. On fait le deuxième. Il n'y a pas besoin d'enlever. Ça s'en va tout seul. Hop. Poussé. Poussé. C'est un garçon. Non, c'est une pomme. C'est bête. Voilà. Alors, on va... Ouf. Ouf. On ne va pas trop se casser la tête. Tout à l'heure, pour la deuxième recette, on va étiger le Dicer de chez... Je peux voir. Alors, sachez que Magali, elle en a quelques-uns. Donc, si vous le voulez, profitez-en parce qu'il est en promo chez Magali, mais c'est en privé. Vous allez voir Magali Tube. Là, elle était partie faire ses courses et tout. Parce que comme j'avais dit que je ferais un live peut-être un peu long, pour le coup, je lui ai pris un peu sa place. Donc, vous allez la voir, si vous voulez ce petit truc-là, qui est absolument génial, il coupe des petits cubes, des cubes tout grands. Enfin, voilà. Ça fait gagner un temps fou. Donc, profitez-en, appelez-la, dites-lui que vous voulez cette chose-là et vous allez voir à quelle vitesse ça va. Ouf ! Voilà, j'ai fait mes cubes. Et en faisant des petits cubes comme ça, ma compote de pommes, elle va cuire beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Je l'adore. C'est mon jeu. Donc, avec le Dicer, vous allez voir, tout à l'heure, on va faire les pommes de terre aussi. Et donc, il y a plusieurs épaisseurs. Donc, suivant ce que vous mettez comme gris, il y a trois épaisseurs différentes. Les tout petits cubes, moi, je fais les petits parce que ça tue plus vite. Mais pour la ratatouille aussi, c'est génial parce que tous vos légumes ont la même taille. Alors, vous allez dire, je vous parle des produits tupeurs. Ouais, machin, mais je ne suis pas conseillère. Attention, je n'en ai aucun avantage. C'est simplement qu'avec Magali, on s'entend bien et on travaille ensemble. Regardez, est-ce que vous, avec votre couteau, vous pouvez faire des petits cubes comme ça ? Si vous me répondez oui, eh bien, je pense que vous avez mis tout ça. Voilà. Allez, on va lui mettre un chouïc de jus de citron. Alors, moi, j'ai pris un citron vert parce que c'est le premier qui m'est tombé sous la main. Vous prenez le citron que vous avez sous la main. Voilà, ça peut être un jaune, ça peut être un vert. Le citron va empêcher que ça brunisse un peu trop. C'est tout. Alors, voilà, je mets ça là, ça de côté. On mélange un petit chouïa. Et on va baisser ça directement dans le petit pot. Donc, après, on va lui mettre un tout petit peu de sucre. Alors, ça, c'est vraiment, vous mettez la quantité de sucre que vous voulez. Si vous avez des pommes très sucrées, vous ne mettez pas de sucre. Si vous avez des pommes qui sont un peu acides, vous mettez un peu plus de sucre. Alors, dans la mesure du possible, moi, je mets plutôt une cassonade. Alors, ne soyez pas choqués. La cassonade, après, ça va aussi teinter un peu plus vos pommes. Voilà. Allez, pousse-toi, toi. On lui met son petit couvercle. Alors, quand vous déballez votre robot, quand vous le recevez et que vous le déballez, attention, celui-là, il est emballé dans un tout petit carton. Donc, ne le balancez pas. C'est bon ? Là-dedans, il y a de l'eau. On pose tout simplement le petit bol comme ça dessus. Alors, pour les personnes qui reçoivent leur grill et qui mettent le pot pour les premières fois, sachez que quand on ferme comme ça, c'est un peu dur. Donc, il faut y aller, il faut forcer un coup et après, ça va tout seul. Donc, fermez. Vous avez un petit V ici, un petit V ici. Il faut que le V soit face au V. Là, derrière, vous avez un petit sigle. Ce petit sigle est toujours derrière. Donc, c'est très facile d'utilisation. On pose et on ferme. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours un petit peu difficile au début. Mais là, vous voyez, j'arrive à le fermer sans problème. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est une compote de pommes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller, par exemple, quand on est en la réveillée, il nous dit qu'il est connecté avec ma box. Comme ma box est trop loin, j'ai demandé à Orange un répétiteur, ou un répétiteur, comme vous voulez. C'est gratuit. Et donc, il est à côté de moi dans la cuisine. Et c'est lui qui me permet, par la box, de passer là et de venir ici. Sinon, ma box étant trop loin, ça ramait, ça ramait. Puis, de temps en temps, je n'avais pas d'internet. Donc, c'est un peu ballot. Donc là, je suis dessus. Je tape, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ? Il me le demande gentiment. Et celle qui le reçoit, on vous propose, quand vous le connectez, la première recette qu'ils vous proposent de faire, c'est une purée de pommes de terre. Eh bien, je vous conseille de la faire. Vous allez voir, vous allez être conquise. Donc, nous, on veut faire une compote. Alors, vous permettez, j'écris dans mon sens. Compote, espace de, espace de, espace pomme. Allez, une fois que j'ai tapé ça, je tape sur OK. Et là, il me demande si je veux une recette en 20 minutes, 40 minutes ou si je veux toutes les recettes. Donc, je mets rechercher puisque je veux toutes les recettes. Le temps, je m'en fiche. Donc, pendant ce temps-là, il mouline et il cherche. Et il me dit que j'ai 65 recettes possibles avec des pommes. C'est pas mal. Alors, j'ai une compote pommes-poires. C'est celle qui est proposée, d'ailleurs, dans le petit livret qui est avec. C'est une compote pommes-poires pour les petits. Elle est là-dedans. Ça, c'est le petit livret qui est fourni avec le petit bol en plus. Donc, voilà, avec des recettes pour bébé à partir de 5 mois, à partir de 6 mois, à partir de 8 mois, à partir de 10 mois. Vous voyez que c'est bien fait. Et puis après, vous avez divers. Vous avez des petites sauces qui peuvent être faites là-dedans. Un petit risotto de légumes pour bébé là-dedans. C'est sympa. Des petites sauces, des petites salades. Il y a vraiment plein de petites choses. Des Saint-Jacques. Petit livret qui est fourni avec, évidemment. Autrement, quand vous prenez le robot, vous avez de toute façon le bon gros livre avec plus de 300 recettes qui sont les mêmes que vous avez dessus. Mais si vous aimez le livre papier, vous avez le livre papier, vous l'avez là-dessus. Et vous avez sur l'application du téléphone aussi, évidemment. Oui, j'ai avalé la cuve du chat et le chat avec et les oreilles et tout. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une... Alors, j'ai une compote de pommes fraises, pommes cannelles, pommes cannelles. Allez, on va faire celle-là. Elle me plaît bien. Alors, il y a différentes durées. Il y a différents mélanges. Celle-là, elle me plaît. C'est pour 4 personnes. Alors, je peux choisir aussi parce que là, il me la propose pour 4 personnes. Si je veux la faire que pour 2 personnes, eh bien, je vais choisir 2 personnes et il m'en fera. Il me fera l'adaptation. Voilà. Donc, on y va. Ensuite, il me fait les ingrédients. Donc, lui, il met 450 grammes de pommes, 360 grammes de poire, de l'eau, machin, truc, bidule. Moi, je m'en fiche. Je l'ai réalisé. Dans le bol du robot muni du couteau. Et je suis comme là-bas. Moi, je ne veux pas faire comme ça. Je veux faire directement dans le petit bol. C'est pour ça. Donc, je m'en fiche de ce qu'il me met là. Il m'a mis qu'il fallait le grand couteau, qu'il fallait une température à 105. Et il va cuire pendant 20 minutes. Ce qui me va très bien. J'appuie sur Start. Et ça démarre. Ah, vous n'entendez pas ? Mais si, je vous assure, il a démarré, il ne fait pas de bruit. Et c'est ça l'avantage de celui-là. C'est qu'il ne fait pas de bruit. Parce que tout autre robot, quand vous lui faites une compote de pommes, il fait du bruit. Il ne lui fait pas de bruit. Voilà. Donc, on peut continuer à parler tranquillement. On ne s'occupe plus de lui. La compote de pommes, elle se fait tousse. Allez, le Dizer, on est un peu de côté. Le truc là aussi. Et on continue. Ça va vous suivre. Bonjour Marie-Françoise, Nadine, Michel, qui c'est qui est arrivé ? Joël, j'ai dû en rater. Alors, ne m'en voulez pas. Mais j'ai dû en rater. Christine aussi qui est là. Voilà. On y va. On continue. Alors, ensuite, je vous ai dit qu'on va faire des... Alors, on peut faire à la mandoline si on veut. Mais moi, je ne vais pas faire à la mandoline. Je vais faire avec le coupe-pommes. Hop, voilà. Donc, il n'est pas facile. Celui-là. Celui-là, il épluche beaucoup mieux. Hop, voilà. Regardez comme il épluche facilement. Il épluche en tube, il est extra. Franchement, hop. Voilà. On épluche en gros. Voilà, Valou. Alors, là-dedans, je vais y mettre de l'eau. Je vais y mettre... Normalement, on ne peut pas être 300 grammes d'eau. Alors, cette fois-ci, je vais prendre l'eau de la fontaine parce que quand même, c'est les pommes qui vont tremper dedans. Donc, 300 grammes, on s'en fiche. De toute façon, on ne va pas la boire. Donc, allez. On remet la fontaine derrière. Et on va mettre du colorant rouge. Et donc, on va mettre ça à chauffer. Hop. Allez, coco. Alors, suivant les colorants, il y en a, il en faut beaucoup. Oh, mais j'arrive presque au bout. Les colorants, certains, il faut beaucoup. Et d'autres, il faut beaucoup moins. Alors, on est en route. On met sur vif parce que ça évite. Et on continue à éplucher nos pommes. Donc, on ne perd pas de temps. Surtout, il ne faut pas perdre trop de temps. Parce que je sais que c'est l'heure de l'apéro. C'est samedi soir, bientôt. Alors, j'ai intérêt à me dépêcher. Et puis, il faut que ce dessert soit joli. Bon, voilà. Facile à faire. C'est un dessert pour tout le monde. Surtout, quand, comme Frédérique, elle a testé un dessert qui n'était pas réussi. Donc, elle a dit, c'était un cas de divorce. Vous imaginez divorcer pour un dessert ? Non. Elle a un mari qui est tellement adorable qu'il faut qu'elle le garde, surtout. Donc, il faut que je lui trouve un dessert qui soit un peu mieux. Donc, voilà. Mais c'est un dessert que j'ai déjà fait. Donc, normalement, je ne devrais pas trop me tromper. Et vous pourrez tout le faire. Bon, vous n'êtes pas de pommes. Vous pouvez le faire avec des poires. Là, moi, j'ai pris des golden. Vous prenez ce que vous avez comme pommes. Voilà. Alors, là, les épluchures. Je vous ai dit, si je veux faire de la tisane, comme c'est des épluchures de pommes bio, je peux les mettre au congélateur comme ça. et les garder comme ça. Et puis ensuite, je les fais sécher. Et ça me fera mes tisanes. Voilà. C'est tout bête, hein, la tisane aux fruits. C'est simplement avec des épluchures. Voilà. Yep. C'est bon, là ? Oh, mais non, c'est parti tout. C'est tout parti. Alors, après, je vais couper mes pommes. Vous avez, comme je vous ai dit, la possibilité de faire avec la mandoline avec une épaisseur quand même. Mais moi, je vais partir comme ça. Allez, hop, c'est parti. Ça ira plus vite. Voilà. Et mes tranches de pommes, je pense que... Parce qu'elles sont... Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses, si vous comprenez. Sinon, je ne vais pas réussir. Allez, on les tronche là-dedans. Il faut que ça chauffe, cette histoire-là. Elles seraient plus fines, ce serait encore mieux. Mais voilà, il faut accélérer la machine. Alors, on y va. Donc ça, c'est pratique. Et on finit là-dessus. Voilà. Allez. Donc, je ne vais pas vous faire toute la plaque non plus. Ne croyez pas que je vais faire toute une plaque de tartelettes. On redresse toujours sa pomme parce que la pomme, elle a un côté où elle a plus de soleil que l'autre. Donc, on redresse sa pomme parce que le tronion, il est toujours droit. Donc, si vous ne mettez pas la queue de la pomme droite, eh bien, vous allez avoir la moitié du tronion et pas l'autre moitié. Donc, vous voyez, si vous redressez bien votre pomme, eh bien, après, vous avez vraiment tout le tronion qui est... Où est-ce que c'est ce truc-là ? Ce machin, il est pas mal, mais il a tendance à casser assez facilement. C'est pour ça que j'en ai un autre qui est en dur et pas en plastique. Il est mieux. Voilà. Allez, mes petites pommes, vous avez le droit d'aller prendre un bain de pied rouge. Voilà. Ça, c'est fait. On est en train de derrière. Et pendant qu'elles prennent leur bain de pied, on va utiliser... On va prendre une spatule rouge, ce sera peut-être mieux au cas où la spatule, elle a tendance à se colorer aussi. Voilà. On va laisser bouillir ça. Normalement, vous faites bouillir et vous mettez après. Là-dedans, il faut que je mette du sucre aussi. Si je ne le prends pas, il faut mettre du sucre là-dedans. De pommes, sauteuses de l'eau, du colorant rouge. Et on va mettre un chouille de sucre. Je crois. Alors, je mets mon sucre à l'état du sucre. Bien là-dedans. Cassonade. J'ai un tiroir avec les sucres et un tiroir avec les farines. Alors, vous allez me dire, mais combien faut le sucre ? Je vous l'écrirai dans la recette. Quand j'écrivais la recette, je vous le dirai. Voilà. Parce que je n'ai pas écrit. Alors, on va aller chercher la pâte. Donc, la pâte feuilletée, je vous l'ai déjà montrée une fois. Pour faire une pâte feuilletée, l'idéal, c'est d'avoir un bon robot. Parce que dans le robot, pour faire une pâte feuilletée, il faut autant de farine que de beurre. Il faut exploser tout ça parce que le beurre, l'idéal, c'est qu'il soit congelé. Donc, vous mettez 250 g de farine. Avec 250 g de beurre. Salé ou pas. Si vous ne mettez pas du beurre salé, vous pensez à saler votre pâte. Si vous mettez du beurre salé, il n'y a pas de souci. Bonjour, Cécile qui vient d'arriver. Bonjour, Chantal. Cécile qui pique entre le dicer et le coupe-pomme. Oui, je veux sauver ton mariage, Frédéric. Absolument, parce qu'il fait tellement de belles fiches. Et puis surtout, toi, ce qui est bien, c'est que tu testes avant de faire les fiches, tu testes les recettes. Je trouve que ça, c'est important. Plutôt que de faire des fiches recettes qui sont copiées partout et d'un bout de temps et qui après ne sont pas vérifiées. Et les gens, quand ils font les recettes, ils sont bien embêtés parce que ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a mixé notre farine avec notre beurre là-dedans, explosé, on va y rajouter de l'eau et un tout petit peu de vinaigre. Le vinaigre, il sert à quoi ? Il sert à ce que la pâte ne soit pas élastice et qu'elle se conserve un petit peu plus. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous faites ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que votre pâte, vous l'étalez sur la grande toile Silpat. Silpat, vous le trouvez sur le site Silpat. Si vous voulez commander sur le site Silpat et que c'est la première fois, vous me demandez, j'ai un code et vous avez 10% de remise la première fois grâce à mon code. Donc, vous passez en message privé et vous me demandez le code pour avoir 10% de remise. Sinon, je sais qu'ils faisaient des promos, je ne sais pas jusqu'à quand, je ne vais pas regarder la date, mais voilà, je l'ai mis sur mon mur. Vous allez sur le site et vous verrez bien s'il y a encore des promos ou pas de promos. Donc ça, c'est une toile qui est bien parce qu'elle vous permet d'étaler en grand vos pâtes et tout. Vous étalez en grand. Ensuite, votre pâte, vous la roulez comme une serviette de table. On roule comme ça. Donc, vous avez fait un gros saucisson qui fait toute cette longueur. Et une fois que vous avez fait ce gros saucisson, cette serviette de table roulée, eh bien, vous roulez comme un escargot et ça vous donne ça. Vous voyez mon escargot dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Votre escargot, après, avec la quantité que je vous ai donnée, ça en fait deux des pâtes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On aplatit comme ça et on la met au frigo parce qu'il faut qu'elle soit formelle. Et là, on va prendre le rouleau à pâtisserie qui n'est pas fait que pour taper sur son mari. Des fois, ça peut servir, mais pas toujours. Donc, s'il n'est pas gentil, Frédéric, tu vois, il y a une solution. Mais je crois qu'il est déjà en mauvais état en ce moment avec ses histoires de genoux. Donc, il vaut mieux être gentil avec lui. Donc, allez, on agrandit notre pâte délicatement pour ne pas trop casser notre fêtage. Et donc là, c'est l'idéal, c'est de... Alors, il faut que je me pousse de là parce que je crois que j'ai cassé ma pâte comme ça. L'idéal, c'est d'avoir allumé son four mais qu'il va y fonctionner. Non, mais ce n'est pas celui-là. Ah oui, il fonctionne. C'est vrai. J'ai allumé le four. Si, si, j'avais allumé, mais j'en ai deux et je dois toujours allumer celui du bas. Alors, comme on ne fait pas grand-chose au four aujourd'hui, je n'ai allumé que celui de l'eau qui fait et four et micron. Voilà. Donc, vous voyez que la pâte, je ne vais pas et je reviens. Je pars du milieu et je pousse ma pâte jusqu'au bout et je reviens là. Si je reviens en même endroit, ça a tendance à coller. Vous verrez ? Voilà. Donc, ça permet d'agrandir en plus la pâte toujours depuis le milieu vers l'extérieur. Voilà. Et là, je ne perds pas mon feuilletage puisque vous avez vu le nombre d'escargots que j'ai fait. Et ça permet de faire une pâte à peu près régulière si vous voulez, par exemple, la mettre après dans le plat de cuisson ici. Si vous voulez faire une ronde, ce n'est pas comme ça qu'on l'étale. On étale comme ça et on fait un quart de tour à chaque fois. Quand vous voulez faire pour un moule rond, vous partez du milieu, vous poussez d'un côté, faites un quart de tour. Vous poussez, faites un quart de tour. Voilà. Le but de faire des lives, ce n'est pas seulement de vous apprendre les recettes, c'est aussi de vous donner des trucs et des astuces pour cuisiner plus facilement et que ce soit bon. Cuisine facile et rapide. Voilà. Alors, vous avez vu que ma toile est stylpâte, je l'ai mise dans ce sens-là. Souvent, vous l'avez dans l'autre sens et vous vous tournez le dos comme ça pour pouvoir étaler. Non, on a plus de puissance devant que sur le côté. Donc, c'est pour ça que, reste en bas, toi, vous faites comme ceci. Comme c'est une pâte fêtée, vous savez qu'il va falloir la piquer. Hop, ça va ici. Oui, ton homme a un canard boiteux, mais bientôt. De toute façon, au lit, qu'il soit boiteux ou pas, ce n'est pas grave. C'est quand il marche, mais après, il n'y a pas que la marche avec un homme. Donc ici, ça ne fait pas plus de bruit, ça ne va pas mixer. Donc, quand il aura fini de cuire, il lui reste encore huit minutes. Je pense qu'elles sont déjà cuites parce que comme j'en avais deux, mais je ne me suis pas cassé la tête, je suis partie sur les 20 minutes indiquées. Mais comme, qu'est-ce que je voulais dire ? Et ici, ça chauffe ou pas mon histoire ? Oui, doucement. Je trouve que ma nouvelle plate, elle ne chauffe pas vite. Je ne sais pas ce que, ça doit faire des économies d'électricité. Alors, on va prendre, on va prendre, alors, celui-là, par exemple, il faut aller là derrière, le rouleau, il faut aller là derrière et on va partir sur ça. On sort le petit matériel. Donc, il nous faut la grille s'il parte, ou une grille alusque que vous avez. Vous n'avez pas de grille, ce n'est pas bien grave. Mais, voilà, on va mettre la plaque donc, s'il parte dessus. Donc, quand vous commandez une plaque s'il parte sur le site s'il parte, attention, c'est vraiment sur le site, vous avez effectivement une jolie boîte comme ça qui sur la tranche, moi, je les range comme une bibliothèque, sur la tranche, il y a marqué la plaque que c'est. Donc, c'est bien pratique. Elles sont à 49 euros et des brouettes, les plaques. Donc, c'est fabriqué en France, c'est marqué dessus, voilà, c'est fait de tissage de fil de verre et de silicone, c'est fabriqué à Wavrin dans le nord de la France. Je connais l'usine, j'ai visité l'usine, vous pouvez me faire confiance. Donc, vous avez une autre marque, enfin, une autre marque marquée là, c'est fabriqué au même endroit. Tous ces moules avec du tissage de fil de verre et de la silicone sont fabriqués à Wavrin dans le nord de la France. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de fil de verre, ce n'est pas la même chose. On est bien d'accord. Donc, moi, j'utilise les silicomarques quand ce n'est pas du fil de verre. Donc, ces moules-là, on ne beurre pas, on ne farine pas, ils vont au four jusqu'à 270 degrés et au micro-ondes. Donc, on peut tout à fait faire des petites choses au micro-ondes. On congèle. Même des dosettes, il vous reste de la sauce XY, vous mettez là-dedans et vous mettez au congélateur et ça vous fait des dosettes. Une fois que c'est congelé, il n'y a rien qui colle, vous démoulez, vous mettez dans un sachet. Vous avez des plus hauts et vous pouvez conserver des purées de fruits, par exemple. Vous pouvez aussi, si vous avez que celle-là, ils mettent vos blancs d'œuf. Donc, vous n'avez besoin que de jaune. Les blancs, vous les mettez là-dedans, vous faites congeler. Quand c'est congelé, on met dans un sachet et vous avez des dosettes de blancs d'œufs. Donc, voilà le côté pratique. Ces moules, vous pouvez vous en servir à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Donc là, nous, on va remplir les moules donc ce n'est pas un souci. Mais si on avait voulu faire un fond de tartelette, par exemple, faire une tartelette au chocolat ou autre, la pâte, on l'aurait mis de ce côté-là parce que de l'autre côté, sinon, elle glisse au fond. Donc, on met la pâte comme ça. Attention, pas de pâte feuilletée parce que sinon, elle va gonfler. Donc, dans l'envers, c'est toujours une pâte brisée ou une pâte sablée. Ok ? Voilà. Donc, je pense que, hop, j'ai été claire, j'ai été claire. On va faire les questions et les réponses si c'est plus vite fait. Ma pâte feuilletée, je vais la piquer. Toujours bien piquer votre pâte. Alors, vous la tenez parce qu'elle a tendance à coller. Je vous rappelle qu'il y a autant de beurre que de farine. Tout ça, ça va évidemment pour nos fesses. Mais bon, on n'est pas obligé de manger les douces. Et de toute façon, je vais vous dire, pour nous, là maintenant, puisque j'ai bien fait, je ne vais pas vous faire les douces parce qu'on ne va pas passer des heures et des heures. Donc, hop, on prend sa pâte et on la pose directement dedans. Vous y voyez quelque chose ? C'est parfait. Alors, après, on pose les pâtes comme ça. Ça, c'est une pâte feuilletée neutre. Donc, si je veux faire, par exemple, dans cette place, six quiches et six tartes au pâte, je peux. Ici, ça vous bouille. Alors, on va réduire un petit peu parce que ça ne sert à rien parce que ça consomme de l'électricité pour rien. Donc, vous pouvez tout à fait faire quatre quiches, quatre pizzas et quatre tartes aux pommes sur cette plate-là. C'est possible aussi avec une seule pâte et une seule cuisson au four. Là, c'est sûr que ça va être une cuisson au four. Donc, quand vous faites ça, vous calculez que c'est un jour où vous faites quelque chose au four. Vous avez la possibilité d'utiliser l'outil de fonçage si vous voulez bien utiliser, bien foncer votre pâte tout autour. Par contre, si je ne farine pas, ça va coller mon histoire. Donc, la solution, pour ne pas que ça colle, vous farinez un peu le dessus de votre pâte comme ça. Voilà. On découpe. Alors, dans cette plaque, le découpoir, c'est un découpoir de 9 cm et demi. Bon, vous pouvez prendre une tasse inverse que vous voulez aussi. Ça ne fait pas la même chose. Avec ça, pour le coup, vous le mettez bien en place comme ceci et vous êtes sûr que ça va bien prendre la foie. Vous voyez, ceux-là ne sont pas aussi réguliers que celui-là. Allez, j'en fais encore un et après, je m'arrête pour qu'on puisse avancer. Surtout qu'il ne va pas être ronçant. Hop, voilà. Allez. Voilà, voilà où ? Allez, on met ça de côté pour l'instant. On attend la compote, il faut qu'elle ait fini de cuire. Ici, ça, je finirai de m'en occuper tout à l'heure. Donc, comme je ne l'utilise pas, je vais la rouler comme ceci et je vais la remettre au réfrigérateur parce que comme je vous ai dit, il y a du beurre et là, elle va être de plus en plus collante. Vous avez vu déjà la quatrième, elle collait beaucoup. Donc, si vous voyez que ça colle trop, en cours de découpe, vous mettez au frais. Donc, ça, c'est bon. Je vous ai dit découpoir 9,5. La plaque, c'est la plaque des 12 tartelettes et le peigne. Donc, ça, vous avez un peigne comme ça, c'est bien. Sinon, oui, c'est les bouteilles c'est le vinaigre. Ne dites pas que je suis alcoolique. Sinon, vous prenez un peigne comme ça pour piquer vos pattes. N'oubliez pas, il y a toutes les possibilités. On n'est pas obligé d'avoir le matériel performant. Mais par contre, le peigne, il reste dans la cuisine. C'est pour le peigne à poudre toute la famille. Quand même, il y a des choses comme ça. Hop. Alors, coucou Martine, coucou Magali. Alors, découpe voir combien de centilettes. Alors, Chantal, 9,5 de centilettes. Donc, où est-ce que j'en étais ? Et la plaque, c'est la plaque qui s'appelle moule douce tartelette. Voilà, tricot de fil de verre revêtue de silicone. C'est ce que je vous ai dit. Démoulage parfait, lavage facile, lavage sous l'eau chaude du robinet. Ça ne s'essuie pas parce que sinon, ça attire les pluches. Donc, on secoue et c'est tout. Vous pouvez, à la rigueur, celle-là un peu moins facilement les rouler. Mais c'est vrai qu'avec les boîtes silpads qui sont fournies, c'est bien parce que vous pouvez les ranger ou comme des livres ou empiler et au moins parce que si vous les mettez autrement, ça se casse toujours la figure. Voilà. Et puis, c'est comme si c'était vivant. Quand vous faites une pile comme ça, que vous la posez, tout d'un coup, vous dites, tiens, ils sont partis. Voilà, c'est un peu... Voilà. Alors ici, comment sont nos pommes ? Est-ce qu'elles vont être assez souples pour pouvoir les travailler ? Ah ! Ça change surtout. Attends, je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Donc, voilà. Ici, il nous faut notre compote. On finit de la cuire ici. On va mettre la compote là-dedans. On va les cuire au four et après, on va mettre nos pommes et on va mettre un petit nappage dessus et ce sera terminé. Donc, vous voyez que c'est plein de petites choses mais ça sera normalement joli après. C'est bon ? On y va ? Coucou Nathalie, dans le Nord aussi. Alors, deuxième recette, j'ai dit qu'on allait faire des... Chocs. Comment ça s'appelle ce truc-là ? Oui, il est mon cahier. Là. Alors, chaque chouka, chaque chouka. Comme je vous ai dit, on peut le faire avec plein plein de choses. Alors, ne me demandez plus de quel pays c'est parce que, voilà. J'ai trouvé ça dans le dernier saveur et les tartelettes, les autres tartelettes, ça fait longtemps que je fais ça. Je l'ai fait déjà l'année dernière. Je crois que je l'ai fait dans le moule cœur. Donc là, je voulais le faire un peu autrement aujourd'hui. Alors, on a dit qu'on allait travailler dans le plat de cuisson du gris. Donc, le plat de cuisson du gris, qu'est-ce qu'on fait ? On se casse par la tête, on met un petit peu de micro, on le tourne ici et on va déjà le mettre en route, ça va nous faire gagner du temps. Alors, le plat de cuisson, d'un côté, vous avez son nom, de l'autre côté, deux encoches. On le pose en place comme ceci et on le ferme. Donc, j'ai compris pourquoi mes chemisiers étaient tous escattés parce que je reste accrochée là. Je me disais tout neuf mercredi, il est plein de trous. Je l'ai mis mercredi matin, mais c'est mes poignées là qui m'accrochent. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux que je cuisine avec un tablier. Donc, je mets en route ici. Comme je veux que ça, vous voyez qu'il détecte qu'il n'y a que le plat de cuisson, donc qu'il n'y a que le mode manuel qui s'affiche. Donc, j'appuie sur mode manuel. Le mode manuel, il dessous, c'est blanc. Donc, on va s'occuper de ce côté-là qui est blanc. Donc, chaque fois que j'appuie dessus, ça monte la température. Quand je suis arrivée à la température que je veux, moi, c'est toujours 270, j'appuie sur OK. Et là, mon micro-illot va fondre. Ça fond très vite. Le micro-illot, c'est du beurre de cacao, c'est 50 à 75 % moins gras que le beurre. Lui, il a fini. Et lui, quand il a fini, qu'est-ce qu'il se fait ? Il se met en maintien chaud. C'est-à-dire que si je le laisse comme ça, il va se maintenir au chaud. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est, étape suivante, voilà, appuyer à nouveau sur Start. Si on veut mixer, soit on garde des petits bouts, soit on mixe. Allez, on ne va pas se casser la tête, on va mixer. Ça, il va mixer, comme ça, on est tranquille. Là, vous l'entendez mixer ? Vous entendez le bruit qu'il fait ? Mais je n'augmente pas le son de ma voix non plus. Quand je parle, je parle plus fort d'habitude que quand il fonctionne. C'est marrant parce que lui, quand il fonctionne et qu'il commence à faire un tout petit peu de bruit, je baisse ma voix. Voilà, c'est un peu zozo la manœuvre. Donc, il va nous falloir le Dicer. on ne va pas le laver pour que de pomme, on va passer à... Bon, allez, je pense que on peut l'arrêter parce qu'il faudrait que ça refroidisse. On peut l'arrêter. Quand vous arrêtez comme c'était chaud, pendant 10 minutes, 10 secondes, vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est une sécurité. Voilà, maintenant seulement, je peux l'ouvrir pour ne pas qu'il y ait la pression de la chaleur et qu'on s'est bouillante. Voilà, voilà. On prend notre petit pot qui est intelligent parce qu'il a deux petites poignées ici en silicone pour ne pas s'esquinter. Hop, voilà. Et nous allons découvrir ensemble, vous avez vu, je n'ai pas fait de magie, notre petite purée. Voilà, la petite purée. Il n'y a pas d'eau dedans, l'eau est là en bas. Donc, c'est parfait. Ça nous fait une petite compote, une petite purée. Vous pouvez faire une petite purée de carottes. Vous n'avez pas envie de faire une grande chose. Les petites sauces, tout ce qui est petite sauce, on ne va pas salir le grand bol pour faire une petite sauce, une petite sauce tomate ou même hacher un morceau de viande. Vous allez pouvoir le hacher là-dedans. Vous n'allez pas salir le grand bol quand vous voulez hacher quelque chose parce que le couteau, il est très puissant. Il a la même puissance que quand vous mettez dans le grand. Donc, voilà. Et comme c'est de l'inox, eh bien, ça vous permet de faire de la cuisson aussi. Alors, normalement, il faudrait attendre que ça, ça refroidisse pour pouvoir mettre dans les compotes, dans les pâtes feuilletées. Mais on n'a pas le pain. Donc, ça va faire ramollir beaucoup. T'aimes bien le petit bol dans le grand Frédéric ? Moi aussi. Mais je crois que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce petit bol. Et sachez qu'il est en cadeau, il n'est pas fourni systématiquement. Enfin, du moins, du moins, avec le compagnon, il n'est pas fourni. Donc, c'est quand même un joli cadeau parce qu'il y en a pour plus de 100 euros quand même, le petit bol avec le couteau. Donc, voilà. Quand on vous fait les cadeaux chez Eauvlad, on ne se montre pas de vous. Donc, allez, on va mettre un peu de compote dont vous savez que normalement, il faudrait qu'elle refroidisse un petit peu avant qu'on mette ça dedans. Ce serait mieux. Voilà. Allez, on met bien la compote. et le reste, on va se casser la tête. Vous savez qu'on vous fournit le petit pot avec des petits pots comme ça. Eh bien, ça va me faire des petits pots de compote, un ou deux petits pots de compote, parce que j'avais mis quand même que deux pommes. Un petit pot de compote, je vais le laisser à froidir et après, il ira au frais. Donc, soit pour faire une tarte, une base de tarte ou pour manger de la compote tout simplement. Vous voyez que ces petits pots ils sont mignons comme tout et il y en a quatre qui sont mis avec. Voilà. Joli petit compote de pommes. Hop. Et c'est tout. Allez, où est-ce qu'on va ? Ici, le petit bol, si vous voulez, il va au lave-vaisselle. Pour l'instant, il va là derrière. Donc, est-ce que ma pomme, elle est... Oh, elle est parfaite. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égoutter celle-là. Ça, on va vite mettre au four. Donc, à peu près 20 minutes au four parce qu'il faut que l'on va cuise. Voilà. C'est parti, j'espère qu'il va démarrer. Parce que parfois, il fait des drôles de trucs. On essuie parce qu'on a un peu bougé, on a fait un peu des cochons de ski partout et on va égoutter nos petites pommes. On va égoutter les pommes. Bon, j'aurais pu mettre au-dessus de l'évier. Comme ça, vous savez quoi ? Elles vont refroidir et je vais moins me brûler tout à l'heure quand je vais les utiliser pour faire la partie. Joli, vous imaginez comme ça va faire quelque chose de... Ça va faire quelque chose de joli. C'est parti. Alors, j'aurais pu le faire dans le moule à tartelettes tube. Oui, effectivement aussi. Ou vous pouvez le faire dans les moules ronds de tube. Si vous voulez faire en une seule tarte, un petit 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 oscillé. Non, c'est pas là. Horizon. Là. Si vous avez ceux-là, vous pouvez le faire là-dedans. Vous savez que ces plats-là, les deux rentrent dans le XL. Donc, c'est pratique. Vous pouvez très bien faire la tarte qu'on va faire là-dedans et à côté, vous faites une quiche. Donc, ces deux-là ensemble sont très pratiques pour entrer dans le XL. On avance parce que sinon, on n'y sera jamais. Alors, les pommes de terre, je les ai déjà préparées. Quand vous devez préparer les pommes de terre d'avance pour ne pas qu'elles noircissent, vous les laissez tremper dans l'eau. Voilà. Il va nous falloir des toireaux, il va nous falloir des feuilles d'épinardes et il va nous falloir un oignon. Évidemment, on ne va pas se casser la tête à couper tout ça à la main, mais on va utiliser le Dizer parce que c'est beaucoup plus facile. On reprend notre petite planche ici. Voilà. L'oignon, on va le couper en trois parce que sinon, ça va nous faire des trous pour morceaux. Il faut que j'avance parce que je ne sais pas quelle heure il est. Je ne vais pas me faire mon. et c'est parti. Donc le Dizer, si vous le voulez, allez voir Magali. Vous avez vu ? Eh, faire des petits oignons comme ça en si peu de temps. J'ai mis une minuterie là-bas. Hop. Voilà. Allez, on fait revenir nos petits oignons. Ensuite, on va faire la même chose avec les poireaux. Il faut les émincer. Alors, les poireaux, vous prenez les blancs de poireaux dans la mesure du possible. Le verre, il sert à faire la soupe. On ne jette pas. Comment je fais pour mes poireaux pour les émincer ? Je les coupe en deux comme ceci. Il existe un petit ustensile qui est préparé qui s'appelle un rayeur. Il est préparé. Je l'ai là. Je ne sais pas où il est. Émincer vous. Là. Il est tombé derrière. Le rayeur, c'est cette petite chose-là qui a trois couteaux dessus. Et donc, pour pouvoir bien couper, vous partez d'un bout à l'autre et vous riez votre poireau comme ceci. Et ça va aller beaucoup plus vite pour couper votre poireau. Voilà. Alors, les poireaux, évitez de les laver en les laissant tremper beaucoup de gens. Ouvre leur poireau, pouf, pouf, comme ça. Les laissent tremper dans l'eau. Ils se gonflent d'eau. Ils perdent toute leur vitamine et c'est pour ça qu'ils perdent leur sable. Donc, les poireaux, vous faites comme je vous montre. Vous les coupez d'abord. Où est-ce que j'ai mon zinzin ? Là. Voilà. On coupe bien jusqu'au bout. d'un bout à l'autre. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre notre couteau. Et là, regardez, ça permet de faire des petits bouts très très vite. Et quand il est comme ça, là, vous allez laver votre poireau. Pourquoi ? Parce que là, tout le sable qui est dedans, il va pouvoir tomber. Alors que quand c'est dans les feuilles, ça ne tombe pas. Donc, là, par contre, ma bassoire, elle est déjà occupée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite comme ça. Vous savez, la petite de chez Tup qui est pratique aussi. Je ne sais pas si vous l'avez eue ou pas, si vous l'avez gagnée ou pas. Mais c'est vrai que quand vous avez la possibilité de la récupérer, celle-là, allez-y. Elle ne prend pas de place et quand même, c'est une jolie quantité. Donc là, moi, mes poireaux, je vais juste bien les couer. Alors, il faut les mettre un peu dans l'eau si vous voulez. Mais au moins, tout le sable va sortir. Et en même temps, ça va les égoutter. Voilà. Allez, on les laisse égoutter. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos potétoses. Alors, pareil, on remet lui ici, ça comme ça. Là, on va venir un peu mélanger nos petits venons. Voilà. Je ne vous lis pas, mais... Et hop, dans les sauces à salade et quelques tours de manivelle. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Où on peut acheter le rieur ? Alors, je crois que certaines ont trouvé où trouver le rieur. Donc, il me semble que Frédérique, elle avait trouvé où acheter le rieur. Elle va peut-être pouvoir vous le dire. Hop, ma patate en bout. Voyez, l'avantage du rieur, c'est que tous les cubes vont avoir la même taille. Si je faisais ces petits cubes moi-même, alors, il y a la taille au-dessus, mais comme ça puise vite, je coupe ma grosse patate en trois, puis en deux pour que ça rentre directement dedans. Hop, voilà. Je m'éclate. J'avoue que j'adore jouer avec celui-là. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas. Alors, si vous ne l'avez pas, eh ben, il faut vite y remédier parce qu'ils ne l'ont pas tout le temps. Allez, hop. ça, on est derrière. Voilà, regardez, mes trois patates. Alors, normalement, c'était trois poireaux, un oignon qu'on fait revenir là-dedans. On ajoute 600 grammes de pommes de terre. Donc, nous, allez, hop, avec les oignons, on va rajouter les poireaux directement. Hop. Alors, vous avez vu, ce matin, quand je suis allée faire mes courses, j'ai acheté la lotte. parce qu'elle était intéressante pour mon robot. Et j'ai cherché une recette sur mon téléphone, sur l'application de lotte. Donc, il y avait la lotte à l'américaine. J'ai envoyé depuis mon téléphone directement sur mon robot. Ça, c'est affiché et j'ai pu faire la recette là-dedans. Il me restait des pommes de terre le midi, il me restait des poireaux de midi, il me restait de la sauce. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait. J'ai tout remis dedans. J'ai rajouté du liquide, j'ai mis un petit bouillon et j'ai fermé et j'ai appuyé sur soupe veloutée et il m'a fait ma soupe veloutée. pour ce soir, en plus de ça, j'ai une soupe veloutée. Voyez, voilà, en utilisant tout le reste de légumes, j'ai fait une petite soupe pour ce soir. Voilà, parce qu'on ne gaspille rien pour ce soir ou pour un autre jour. Donc, voilà, les poireaux, ils y sont. On met les pommes de terre et donc là, on va laisser cuire tout ça. Évidemment, je suis à bout de bras et c'est comme ça que je me brûle les avant-bras. La capacité du petit bol, on me demande, un peu plus d'un litre. Ouais, je lis à retardement parfois certaines questions, je m'excuse. Voilà, donc, vous avez vu à quelle vitesse tout ça s'est coupé ? Ça, c'est je vous raconte parfois. Donc, voilà, voilà, allez, un petit coup de séchage, de ménage. Vous avez vu comme les légumes étaient vite prêts, vite cuit. Voilà. Donc, ajoutez les pommes de terre en cubes avec le geyser. Là, il faut faire cuire à peu près 25 minutes. On verra, parce que l'avantage, ça, c'est 25 minutes au four. Nous, quand on cuit là-dedans, dans l'avantage du grill au cad, c'est que vous ne préchauffez pas. Vous avez vu qu'on a mis directement dedans sans préchauffage par rapport à un four, alors que dans le four, il a fallu préchauffer le four pour faire cuire les tartelettes. Et ça cuit beaucoup plus vite parce que la chaleur, elle est juste en dessous. Donc, dans le plat de cuisson que j'ai utilisé là, vous pouvez faire des pizzas. Vous réchauffez tout parce que là, évidemment, on va en avoir trop. Donc, ce qu'il y a de trop, ça va aller dans une boîte de filling pour conserver. Et dans 3-4 jours, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remettre le reste dedans. Si j'ai un reste de riz, je mettrai le riz à côté et ça me permet de réchauffer plusieurs choses en même temps. Si vous voulez faire une omelette, vous faites votre omelette. Ensuite, vous pouvez tout à fait cuire à côté ou alors, vous réchauffez vos légumes et votre riz. Vous poussez un peu tout ça et vous faites votre omelette ou vos oeufs au plat à côté parce que dans le plat de cuisson, vous pouvez tout faire. Ou presque. Il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas faire. Voilà. Donc, l'association des deux, c'est vrai que c'est très pratique. Vous avez, évidemment, moi, j'ai utilisé plus de plat de cuisson mais vous avez tout à fait les grilles qui vous permettent de faire des paninis, des croque-monsieur, évidemment. Mais tout ce qui est viande, ça nous fait une cuisson parfaite. J'ai entendu ? Ça nous fait une cuisson parfaite. C'est-à-dire que c'est lui qui va calculer l'épaisseur et la densité des aliments et c'est lui qui va vous dire quand votre magret de canard ou votre steak est saignant à point ou bien cuit. Ce n'est pas moi qui réfléchis. Quand je suis en mode automatique, c'est lui qui réfléchit et qui me dit bip, 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 bip. C'est saignant. Bip, 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 bip. C'est cuit. Bip, 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 bip. C'est bien cuit. Et là, je vous avoue que le bien cuit, c'est vraiment pour aimer. Donc, voilà. Donc, nous, on a rincé les épinards qui sont gardés dans une petite boîte comme ça. Ça, c'est les fameuses petites boîtes suivies. Une fois que nos petites pommes de terre et tous nos légumes seront cuits, qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule ? Elles seront bien cuits. Eh bien, on va y rajouter les épinards, les épinards, spalich, pour jouer à Popeye, pour être costaud. Ça, c'est vraiment qu'une arnaque. Il faut le faire dans les épinards. Bref, donc, on va rajouter nos feuilles d'épinards. Je vais vous dire, cette nuit, quand j'ai fait mon drive, j'ai oublié les épinards. Enfin, je les ai marqués mais j'ai oublié de valider. Donc, je n'avais pas d'épinards. Heureusement, j'avais dans mon frigo de la salade de jeunes pousses, machin. Donc, j'ai crié, j'ai trouvé les feuilles d'épinards. Donc, les voilà et ça me permet de pouvoir mettre, une fois que ce sera un peu plus cuit, les feuilles d'épinards. Et une fois que ce sera assez cuit, je vais pousser comme ceci à quatre endroits différents et je vais casser des oeufs. Voilà. Et le plat sera terminé. Il faut d'abord que ça se soit cuit parce que sinon, les oeufs vont être cuits. Donc, voilà. Alors, mais on a du temps encore étant donné qu'on a des taffes à faire. Voilà. Alors, on peut évidemment mettre des épices mais il faut savoir qu'à la fin, on va saupoudrer d'un épice particulier qui s'appelle le zatar. Alors, le zatar, c'est ça. C'est un mélange d'épices. Alors après, vous mettez du thym, vous mettez ce que vous voulez. Mais ça, c'est un mélange d'épices. Alors, qu'est-ce que vous avez de bon là-dedans ? Il y a du thym, il y a du sésame, il y a de l'origan, il y a du sumac, il y a un petit peu de sel et de l'huile de colza. Voilà. Tout ça mélangé, ça vous donne un épice qui s'appelle le zatar. Z de A, T, A, R. Voilà. Mais, voilà. Alors, vous avez des graines de sésame, vous n'avez pas tout ça, vous mettez des graines de sésame, vous mettez de la coriandre, vous mettez de l'origan, vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà. C'est tout. Il faut arriver. Alors, il nous reste quoi là ? 7 minutes. Bon, nos petites tartelettes, elles sont comme on va. Ça avance, ça avance, ça avance, mais, mais, voilà. Maintenant, c'est pas dans le frigo que je voulais aller. C'était là, chercher une grille de collage. Alors, nos petites tartelettes, quand elles vont être puites, on va les mettre sur une grille de démoulage pour qu'elles refroidissent. Ouais, tu as raison. Non, mais ça va. C'est chaud, mais ça n'a pas fait fondre. Il y a quelqu'un qui me dit, attention à la plaque, c'est chaud. Oui, oui, c'est chaud, c'est chaud, mais c'est de l'induction, donc ça va, ça n'a pas fait fondre. Mais ça n'a pas fait fondre. Ça n'a pas fait fondre. Oui, c'est vrai que souvent, j'ai quelque chose de... Je vais recevoir deux belles plaques. Vous savez, des adresses pour acheter des trucs pour protéger ma plaque en verre. Eh bien, ça y est, c'est fait, c'est commandé. Ça devrait arriver cette semaine. Comme ça, j'aurai des plaques dessus. J'espère que je ne vais pas les casser. On va en mettre ça, tiens, en attendant. Donc, mes oeufs sont là. Vous voyez que, une fois de plus, c'est des oeufs avec une étiquette jaune. Parce que les oeufs, il y a une lettre limite pour les oeufs. Mais vous savez que les oeufs, ça se conserve très longtemps, ça ne se conserve pas au frigo d'ailleurs. Donc, eux, ils ont une lettre limite pour les vendre. Mais moi, si je veux m'en servir après, je peux m'en servir après. D'autant plus qu'ils vont cuire. Donc, pas de souci de ce côté-là. On peut rajouter des petits pois, on peut rajouter des pois chiches. Si tu veux rajouter des pois chiches, tu as déjà des patates là-dedans. Donc, bonjour les féculents. Donc, voilà. Patates, c'est un homme. Estelle, ça c'était Estelle qui me disait ça. Frédéric, elle vous a mis un lien pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour le rayeur, peut-être. Alors, Sylvie vous a mis les recettes. Donc, je remercie Sylvie qui gentiment vous met toujours les ingrédients parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien refaire les recettes. J'ai vu les endives l'autre soir. Il y a plein de gens qui ont fait les endives. Ça leur a plu, mes endives au camembert qui étaient normalement comme le chon. Eh bien, le soir même, elles ont fait les endives. Donc, c'est vrai que merci à Sylvie qui gentiment vous marquent toujours les ingrédients parce que moi, parfois, et vous savez que c'est hier que j'ai réalisé que ma recette elle était prête à publier et que j'avais oublié de publier. Bon, alors ici, 5 minutes. Bon, c'est comment ici ? C'est pas tout avécuit encore. Je crois que je vais quand même les sortir parce que sinon, ça va être trop long pour vous. Donc, allez. bon, bon, normalement, ça a besoin de cuire encore un petit peu plus mais vous verrez qu'il y a un joli feuilletage parce que c'est quand même ma pâte feuilletée à la base. Mais comme dit, vous faites ça avec une pâte feuilletée ou vous voyez que ça se tient bien quand même. Une pâte feuilletée, une pâte brisée ou une pâte sablée, il n'y a point de souci. Voilà. Alors, on ne beurre pas, on ne farine pas avec les moules silpates, les plats silpates et ça va au four jusqu'à 270 et au congélateur à moins 40 directement du congélateur dans le four. Vous avez préparé quelque chose d'avance là-dedans, et bien hop, vous pouvez aller du congélateur dans le four, vous n'avez pas de risque de choc thermique. Ils sont souples. Donc, le fait qu'ils soient souples, par contre, il faut les poser sur la grille. Cette grille-là que j'ai, et bien la grille silpate, elle aurait pu me servir à la place de celle-là. Je l'ai retournée et l'avantage, c'est qu'elle sert de grille de démoulage aussi. Sauf qu'elle ne peut pas être, là, elle serait chaude donc ce n'est pas top-top. Allez, on met ça ici. Vous avez vu, je ne me suis pas brûlée. Par contre, je vais arrêter le four pour le coup parce qu'il n'a plus besoin de chauffer. Je le ferai après. Alors, ensuite, on va regarder ici comment ça se passe. Remuer un petit peu nos petites pommes de terre. Vous avez vu que je n'ai pas rajouté de liquide. Alors, si vous voulez rajouter du liquide, vous pouvez. Mais là, les poireaux ont donné assez de liquide pour ne pas être obligés de rajouter du liquide. Voilà. Évidemment, je tape. Toujours. Alors, on va rapatrier nos petites pommes par ici. Et, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre nos pommes en arrondi comme ça, tout autour. Voilà. On prend un tout petit, petit, petit pour mettre au milieu. Allez, je vous en fais une deuxième. Donc, vous voyez, les pommes, elles ont été cuites, elles sont souples. Donc, ça vous permet de pouvoir les mettre autour, tout en souplesse. Et vous les faites un petit peu se croiser. Vous les mettez un petit peu droites, mais vous les faites un peu se croiser. Se croiser, se mettre l'une sur l'autre. Voilà. Je ne sais pas comment vous voulez dire. Hop. Voilà. Et on va mettre une petite fine que vous pouvez rouler au milieu comme ceci. ça vous fait un joli petit cœur. je l'ai fait toutes, j'en ai fait que quatre. Voilà. Oh, vous savez quoi ? Celles du fond, elles sont quand même encore chaudes. Ouf ! C'est mieux de les mettre étalées parce que ce serait moins chaud. Alors, une petite fine pour finir le milieu. Voilà. Et on va faire la dernière. Oh, j'ai choisi quand même. Mettez-les le plus droit possible parce que ça vous permet de... Donc, si vous faites mandoline, vous faites une mandoline un peu épaisse quand même, pas trop fin. C'est pour ça. Moi, j'ai la mandoline de chez... Oh, c'est chaud ! De chez Tup, la toute fine, la toute petite. C'est un peu trop fin. Voilà. Frédéric, j'espère que ça va sauver ton couple. J'ai un peu rouge. J'ai prévu le plat. Allez, on va mélanger un peu ici. Voilà. Il faut bien cuire nos légumes, ceux qui sont dessus, ceux qui sont dessous. Mais vu qu'au niveau matière grasse, on n'a pas grand-chose là-dedans. Niveau 2 pour la mandoline, oui, c'est ça, à peu près. C'est bon là, j'ai d'autres choses. Voilà. Là-dessus, on va faire chauffer un petit peu de nappage. Alors, le nappage, vous allez dire « Ouais, mais moi, je ne vais pas acheter une grande boîte comme ça. » Non. Ceci dit, quand vous achetez ça, vous l'achetez, vous le laissez au fond du frigo. Voilà. Quand ça y est, ça y est. Alors, normalement, c'est marqué nappage à froid. Mais vous pouvez tout à fait avoir de la confiture, de la gelée de coin, par exemple. Et ça ira très bien aussi. Sinon, je vous avais déjà montré aussi le petit chit. Et ça, c'est ce produit-là. C'est amusant parce que ça me rappelle mon enfance. Quand j'allais, je gardais les enfants d'un pâtissier boulanger. Et dimanche matin, j'allais travailler à la boulangerie parce qu'il y avait beaucoup de boulot. C'était dans un joli petit village qui est classé dans le sud de la France qui s'appelle Lourmarin. Et le boulanger s'appelait Gu. Et donc, il faisait sa spécialité, c'est du gibacier. C'était vraiment la spécialité de cette boulangerie-là. Et sur toutes ses tartes et toutes ses tartes aux fruits, il avait ça. Donc, il avait toujours son pinceau là-dedans. Et moi, de temps en temps, il fallait que je badigeonne tout ça. Alors, je vais juste chauffer un tout petit peu pour que ça ne devienne plus liquide. Et voilà. Donc, on va prendre le petit pinceau. Donc ça, ça fait partie des pinceaux qui ont été ou qui sont encore en cadeau. Je ne sais plus. Bon, je pense que j'ai dépassé mon heure. Mais on en avait parlé avec Magali, j'avais dit je crois qu'aujourd'hui, vu ce que je fais, je risque de dépasser. Mais bon, on fait quand même un petit dessert de Saint-Valentin. Voilà. On ne peut pas non plus tout bâclé. Je ne vais pas laisser trop longtemps parce qu'il était dans le four qui avait chauffé en four. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'on va faire ? Hop. On va et déjeuner tout ça dessus. Vous voyez que ma pâte feuilletée, silence. Elle est belle, je vais vous dire, elle est toute croustillante. Alors, tu me diras, Frédéric, si ça te plaît pour ton amoureux. hop. Alors, vous pouvez la faire en grand, vous n'êtes pas obligé de la faire en petit comme ça. Mais bon, en général, on dit que tout ce qui est petit est une. Voilà. Oh, silence, je vais t'arrêter. t'arrêter. Voilà. Ça, ne m'en mettra plus. Dessus, on va lui mettre des petits cœurs grosses. et vous vous souvenez que quand j'étais à Toulouse, j'avais fait des recettes avec de la violette et je trouvais que pommes violettes, ça pouvait aller ensemble. Donc, j'ai des éclats de violette et je pense que on va voir ce que ça va donner. Mais ça peut être sympa, c'est ce qui va vous donner un petit croustillant et un petit peu de couleur dessus. Voilà. Alors, vous pouvez aussi mettre un peu de pistache mais ça va changer pommes violettes. C'est très sympa, très joli et ça va nous permettre d'utiliser nos violettes. Je crois que certaines avaient commandé directement à la boutique puisque je vous avais donné le nom de la boutique. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va faire un petit tour. J'aurais dû en faire cinq si ça aurait été peut-être plus joli sur la présentation. Donc, voilà. votre cœur pour votre Valentin, votre assiette pour le Valentin. Vous êtes deux, ça fait deux tartelettes. Je trouve que c'est déjà très bien. Vous voyez que je peux en montrer une. Il ne faut pas quand même qu'elle tombe en miettes. Voilà, de plus près ce que ça donne. Vous voyez que ça fait quelque chose de simple, de joli, mais une jolie fleur tout bêtement. Ah, je vois plein de jolis cœurs. C'est super. Si ça vous plaît, c'est le principal. Voilà. Allez, on range ça, on met tout ça de côté. Donc, vous avez vu, facile, trois pommes, deux pommes, trois pommes. Vous arrivez à faire des choses oulala, toutes ces dents volées de pouces, de cœurs, mais que vous êtes adorables. Mais vous savez qu'après, c'est fou parce que je ne les retrouve pas. il faut que je regarde le live avec tous les commentaires au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, on va finir notre histoire. Ici, nos pommes de terre, comme elles sont coupées petites, elles sont quasiment cuites. Vous voyez, si je veux les écraser, elles s'écrasent. Donc, il faut compter à peu près une vingtaine de minutes. Voilà. Donc là-dessus, normalement, il faut y rajouter nos feuilles d'épinard. hop, voilà. Alors, on va quand même en garder quelques-unes. Bon, ça, c'est une vraie salade. Je vous ai dit qu'il y avait de la vraie salade dedans, mais que j'avais triées. Voilà. C'est ce qui va nous donner un petit peu de verdure. Et puis, après, voilà, on les laisse un tout petit peu qu'elles commencent à cuire. On les met dans le bon sens pour que ce soit plus joli. On ferme deux minutes. On cherche les œufs. qui sont là. Trop belles les tartelettes. Ça vous plaît ? Eh bien, les tartelettes d'amour. Ben, vous voyez, c'est tout bête à faire. Mais parfois, il ne faut pas grand-chose. Et donc, les petits cœurs, là, vous les trouvez en grande surface. Il y a des petits flacons avec des petits cœurs et autres. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais bon, c'est Saint-Valentin. Alors, moi, je préfère faire ça plutôt que d'aller acheter une rose qui arrive de... Les roses que vous allez acheter, elles vont arriver d'Afrique. C'est une culture intensive. Elles ne vont pas tenir parce que là-bas, elles sont sous serre et tout. Vous allez les payer hors de prix. Vous faites ça. Vous passez un moment agréable. Vous avez le plaisir de préparer quelque chose. Et voilà, c'est encore mieux. Alors, plutôt que des roses, si vous vous faites un cadeau, monsieur, faites-lui offrir un plan de quelque chose, une plante ou quelque chose. par exemple, de l'origan, qui vous offre un plan d'origan, comme ça au moins, il y aura de la bonne pizza toute la nuit. Je suis bête, vous allez me dire que je suis bête. Non, non, mais... Ou un petit bijou, mais franchement, la rose ce jour-là, je trouve que c'est... C'est vraiment une arnaque et puis c'est des plantations qui sont... voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc ici, on va faire des petits trous comme ça. Voilà. Et dans le trou, on va y casser un oeuf. Hop. Alors, c'est loin. Donc, je casse avec une main. Vous avez vu, hein ? C'est facile de casser un oeuf avec une main et il n'est pas cassé en miettes. Hop. Et voilà. Une seule main. Alors, quand on ferme, vous vous souvenez que quand on ferme, ça va donner du blanc sur l'oeuf. Alors, sur le début, vous fermez et après, vous le rouvrez parce que sinon, votre jaune d'oeuf, il va être tout blanc, ce qui est un petit peu dommage. Et dessus, eh bien, vous pouvez y mettre justement le fameux zattar. Voilà. On va ouvrir. On va mettre un peu de zattar sur tout ça parce que ça va être l'épice qui va vraiment aromatiser le tout. Exactement. Lydie, elle dit, elle préfère un Pandora ou un parfum. Moi, j'ai été gâtée aujourd'hui parce que j'ai eu, bon, vous connaissez ma passion pour les ours. j'ai eu une maman ours avec son bébé ours dans les bras comme ça. C'est arrivé aujourd'hui. Et puis, j'ai eu aussi une part de cake, évidemment, vous imaginez bien. C'est la cuisine. Allez, il est, oh, je suis très en retard mais ce n'est pas grave. Je pense que vous ne m'en voulez pas. Je vais arrêter la cuisson là de toute façon parce que sinon, ça va être trop cuit pour nous ce soir. Voilà, le kachuka, machin, bidule avec les oeufs. Donc, voyez que c'est un repas qui peut être facile, vite fait et pas très cher. Alors, ce n'est peut-être pas un repas de Saint-Valentin, ça par contre. Voilà, mais si déjà vous lui faites à manger, c'est déjà pas mal, non ? Ne pensez pas. Donc, voilà, les recettes du jour. Je vous remontre une deuxième fois les petites tartelettes. Voilà, les jolies petites tartelettes qu'on a faites. Et puis, c'est samedi soir. Donc, vous savez que c'est l'heure de l'apéro. L'abus d'alcool, patati, patata et toin toin. Donc, moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour le live du dimanche matin. Invitez vos copines. Si vous êtes au fond de votre lit, vous pourrez le regarder en replay ou sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Vous avez une petite cloche, vous vous inscrivez. Comme ça, sur la chaîne YouTube, l'avantage, c'est que vous avez les replays et surtout, vous retrouvez mes recettes. Elles sont toutes écrites sur la chaîne YouTube. Alors, pas celles d'aujourd'hui, parce que laissez-moi le temps de souffler quand même. Mais je vous mets le replay, je vous mets les recettes et les photos, justement, que je vais faire maintenant. Donc, ça aussi, ça prend du temps de faire des jolies photos pour que vous ayez des jolies photos pour regarder. Donc, c'est vrai que c'est important. Vous êtes peut-être étonnés pourquoi je mets mon nom sur mes photos. Eh bien, encore tout à l'heure, quelqu'un m'a dit on m'a piqué mes photos. Voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sans gêne et qui prennent les photos des autres en se disant de toute façon, ce n'est pas grave, personne ne verra rien. C'est une photo comme une photo. Seulement, pour faire une photo, ça prend du temps. On calcule. Pour faire une photo, c'est facilement un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. On fait le décor, on met ceci, on met cela. Donc, c'est pour ça que moi, je mets mon nom partout et que vous trouvez mon petit robot, vous trouvez plusieurs choses parce que sur mon nom, on peut tout simplement mettre un autre nom. Donc, il faut vraiment, c'est triste d'en arriver là, mais on est obligé pour pouvoir rester nous-mêmes et d'être obligé de faire des choses qu'on n'aurait pas fait il y a quelques années. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis, prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Je pense qu'il y a le télésoir. Ah si, moi, c'est échappé belle. C'est quoi ? J'avais reféré ce que c'était. Ce qui n'est pas mal, je crois. Donc, je vais partir en voyage, je ne sais pas où. Alors, c'est vrai que je ferais mieux de vous écrire les recettes, mais parfois, je suis quand même un petit peu fatiguée, surtout que cette nuit, je vous ai dit, j'ai éteint, il devait être 2h du matin. Donc, il y a un moment où la madame a de fatiguée. Donc, bisous, bisous, prenez soin de vous et puis, si vous voulez des renseignements sur le grill, sur le robot, profitez-en. 10, 12 fois sans frais, pour l'un comme pour l'autre. Vous avez plein d'offres possibles pour le grill, si vous voulez que le grill, si vous voulez le grand, le petit, plus un grill, plus un plat, tout est possible. Avec nous, tout est possible. Donc, passez une très bonne soirée. Je vous embrasse très fort Ciao, ciao !